bienvenue dans cet épisode quand la mort s'invite dans la vie je vous ai partagé que lors de l'éveil en 2018 plein de choses pour moi ont changé notamment l'ouverture vers le monde invisible avec certaines réalités qui sont pas toujours confortable à vivre et à découvrir j'ai envie de dire parmi celles là il y a cette notion d'entité dont on parle beaucoup et c'est défunt que l'on peut voir et donc quand c'est arrivé et bien ça a été panique à bord puisque croire qu'il y a quelque chose après la mort physique c'est une chose mais vivre ce genre d'expérience encore autre chose et aujourd'hui j'ai envie de vous partager cette réalité des défunt des entités qui existent hors de cette chair que nous connaissons que nous pouvons toucher d'ailleurs par rapport au toucher on en a parlé lors de l'épisode précédent l'importance de se toucher et quand ces entités et ces défuntes sont sont apparues en fait ils étaient déjà là mais moi je ne les voyais pas avant et bien ça a été panique pourquoi parce que tout un système de référence de croyance de ce qu'on croit être construit par le cerveau uniquement se présentait était réellement vécu et donc là et bien j'ai été comme une sorte d'antenne que des entités ont remarqué donc c'est comme si vous aviez une radio moi j'avais une antenne et ces entités pouvaient capter cette antenne donc certaines venaient à moi avec des demandes etc et moi comme j'étais paniqué je savais pas quoi faire je ne savais pas comment réagir je n'étais pas dans une situation où j'avais spécialement l'envie de les aider puisque ça ne me passait pas par la tête à ce moment là j'avais aussi des visions très réelles je les voyais réellement face à moi je pouvais les décrire etc et et bien un jour en fait il y en a une qui s'est vraiment comme accrochée à moi je peux encore vous parler d'elle elle se présentait sous la forme d'une femme plus âgée que moi elle s'est accrochée vraiment au niveau d'un de mes membres donc au niveau du coude gauche et en fait et bien c'est hyper inconfortable puisque c'est comme une énorme charge d'énergie que vous sentez en permanence et quand on a un peu moins de ressenti moins de sensibilité on peut ressentir comme une lordeur dans le corps et c'est tout voire rien du tout mais sauf que là je la sentais je la voyais je savais pas comment l'aider et cette femme en fait capté que je pouvais l'aider avant que moi même je ne sache que je pouvais le faire en réalité on peut le faire et on peut si vous voulez non pas être des sauveurs ou autres mais être des moyens de on appelle ça des canaux comme des médiateurs entre un niveau de conscience et un autre donc quand on dit on va faire passer l'âme dans la lumière c'est hyper réducteur c'est plutôt qu'on va lui rappeler de regarder dans une telle direction pour lui montrer qu'il peut si vous voulez passer à l'étape suivante à la marche suivante et on est là comme un ami pour pouvoir lui permettre d'évoluer de continuer son évolution à un certain niveau de densité en fait on parle même de densité même dans le monde invisible parce que c'est réellement comme ça qu'on peut le ressentir ce sont des formes de densité et en fonction de certains types de vibrations de signature énergétique c'est pas clair n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser vos questions et bien on va ressentir des densités plus lourdes ou moins lourdes en fonction de ce que l'on vit ce que l'on ressent et l'entité qui est en face de nous et donc et bien il s'en est suivi suite à ça que je me suis moi même fait accompagner pour pouvoir accompagner au mieux cette entité et d'autres et pour pouvoir en fait aussi dire ça je ne veux plus vivre je ne veux plus voir des défens je veux pouvoir maîtriser cet aspect là je ne veux plus être en contact avec des défenses en avoir choisi consciemment sans doute qu'une part de mon inconscient avait envie de vivre cette expérience quelque part j'en sais rien mais en tout cas j'ai commencé alors ce chemin donc grâce à cette expérience parmi d'autres de de finalement rentrer dans une forme de maîtrise par rapport à ça dans une forme de capacité de canaliser ce que je recevais et de ne plus être dans une situation où je subissais il a fallu du temps il a fallu aussi des personnes qui m'ont aidé sur ma route différents types de formation aussi et en fait maintenant et bien dans cette expérience elle était fabuleuse parce qu'après j'ai pu donc accompagner et montrer si vous voulez à cette femme que il ya un chemin qui se poursuit pour elle lui transmettre cette information là elle a pu aussi poursuivre un autre niveau parce que il ya une une tierce personne qui est intervenue sans vouloir par sa capacité physique à ce qu'elle puisse se dégager de mon corps et par la suite donc de cette accroche que je ressentais au niveau du coup donc ici et puis par la suite et bien j'ai pu moi être en communication là et voir que c'est bon elle passe à l'étape suivante entre guillemets d'accord alors toutes ces histoires celle-là parmi beaucoup beaucoup d'autres m'a permis aussi de vivre énormément d'amour de la part des défunts parce qu'il faut savoir que quand ils viennent à nous et qu'ils nous transmettent des messages qui sont eux mêmes transmis et bien il ya une telle reconnaissance parce que c'est comme si il y avait un deuil qui avait pu se faire que ce soit de l'au delà comme ici sur terre aux personnes à qui ce message a été transmis ça veut dire que ce deuil en fait il permet de vivre une forme de renaissance et de poursuite du chemin et dans cette reconnaissance en fait vibratoirement au niveau de l'énergie il ya énormément d'amour qui passent parce qu'il faut savoir que l'amour c'est mais vraiment je vous parle pas d'un amour égotique qu'on peut avoir et tout mais vraiment d'un amour universel qui nous traverse et qui n'a pas besoin d'être un vase qui se remplit c'est vraiment une source qui ne s'arrête jamais qui ne tarie pas comme on dit cet amour n'est pas uniquement le lien entre les humains incarnés mais c'est aussi un lien qui existe entre le ce que ce qu'on appellerait en trois dimensions le présent le passé le futur avec nos lignées passées et avec ce que nous sommes en train de créer pour le futur et donc cette histoire est merveilleuse et je vous la partage parce que quoi que vous viviez on va prendre mon histoire comme une métaphore par rapport à ce que vous vivez peut-être vous vous n'avez pas vécu cette histoire d'entité mais peut-être que cette entité ou ce qui vous fait peur est arrivé dans votre vie c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu et puis par la suite par une forme de découverte de maîtrise de nouvelles perceptions et bien vous vous rendez compte que vous découvrez à l'intérieur de vous même cette capacité vibratoire de ressentir l'amour qui vous traverse de ressentir une ouverture une petite ouverture un peu plus de paix qui apparaît depuis une situation déclencheuse qui initialement est plus qu'inconfortable voilà pour cette petite anecdote je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine – – – – –